... Bienvenue donc au nom de M. le Président de la République du Sénégal, Macky Salle. Rendre un hommage, un dernier hommage, à ce fils du Sénégal. Réitérer aussi les congrérences de M. le Président de la République, à Mme Marie Diop, à ses enfants, aux amis de Bouba, à toute sa famille. C'est beaucoup d'émotions que nous présentons ces congrérences. Pape Bouba a fait rêver le Sénégal. On se souviendra tous de ce jour du mois de mai, 2002. Le Sénégal, à l'unisson, a vibré dans la joie. Grâce à celui qui est couché aujourd'hui devant nous. Aujourd'hui, le Sénégal, à l'unisson, pleure ce fils et lui rend hommage. Nous prions Dieu pour que cette joie, qui a été celle du peuple sénégalais, soit transformée en bienfait et en clémasse divine, pour que Bouba repose dans le paradis éternel de son Seigneur. Le Président Macky Sall, dès qu'il a appris la nouvelle, a donné toutes les instructions à l'ambassade, au consulat général. Mme Baké, vice-consul, s'est occupée de tous les détails. Au Sénégal, tout le gouvernement a été mobilisé pour que Pape Bouba Diop puisse avoir l'hommage qu'il mérite. Les Sénégalais, petits comme grands, femmes comme hommes, tous partagent votre douleur, madame. Partagent la douleur de sa famille et de ses enfants. Vous pleurez ? Oui, mais nous pleurons avec vous. Vous avez le cœur brisé, nos cœurs sont brisés. Cet homme a donné au Sénégal ses lettres de noblesse. Son nom restera à jamais dans l'histoire du Sénégal. Son nom vibrera à jamais pour tous les sportifs, mais pour tous les Sénégalais en général. Pape Bouba a vécu dans la dignité. Il est parti dans la dignité. Il a vécu dans la discrétion. Il est parti dans la discrétion. Pape Bouba a incarné ses valeurs de sagesse, d'honneur, de bravoure et d'engagement. Puisse Dieu faire en sorte que sa famille hérite de ces valeurs-là. Mais aussi que le peuple sénégalais et que la jeunesse sénégalaise s'inspire de son exemple. Nous venons donc, comme je l'ai dit, réitérer les condoléances du président et du peuple sénégalais et vous dire à vous sa famille, courage, vous aurez toujours, en tout moment, le Sénégal avec vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada